Dans ce TP, nous allons observer la distribution d'une liabilité en solution aqueuse. Pour cela, dans un premier temps, nous chercherons à comprendre le mode de fonctionnement d'un indicateur coloré, le lieu de bromotimol. Dans ce cotement, nous allons mesurer le pH et les absorbances à partir d'un protocole expérimental. C, le PT a une forme acide HIN et une forme basique IN-. Il s'agit d'un couple acide-base qui a en place d'une forme à une autre par échange d'un ion hydrogène H+. La forme primajoritaire en milieu très acide est HIN, car cette espèce peut citer un protocole. La forme primajoritaire en milieu très basique est IN-, car cette espèce peut citer un protocole. Pour déterminer le pH et l'absorbance du BBT, nous procédons à un protocole expérimental. Pour commencer, nous prélevons 20 ml de la solution du BBT. On y ajoute un volume de 10 ml de soude. Ensuite, on délève 10 ml de ce mélange et on y ajoute 1 ml de BBT. Puis, on calcule son pH grâce au pH-mètre et son absorbance avec le spectromètre en faisant le blanc avant. On fait varier le pH, ce qui permet de faire varier l'équilibre entre HIN et IN-, et donc de la concentration de la forme alcide et de la forme basique. Sur ce graphique, nous observons que HIN est prédominant pour un pH inférieur à 6,2 et IN- pour un pH supérieur à 8,6. La zone de virage de l'indicateur est comprise en côté de pH. La teinte passe du jaune, dû à la forme alcide HIN, ou bleu, dû à la forme basique IN-. La teinte verte est due à la présence des deux formes en quantité significative. Sur le kit, il est indiqué 6,2 à 7,4, ce qui correspond au résultat de l'enquivre. Les différences proviennent des incertitudes sur les mesures et sur le graphique, ainsi que des coefficients d'absorption molaires qui sont légèrement différents pour les formes alcides et les formes basiques. Les coordonnées du point d'intersection des deux courbes sont identifiées lorsque le pH est environ égal à 7,1, avec 50% de chacune des deux formes. Ensuite, avec le pH, nous pouvons calculer le pH indicateur, qui était environ égal à 7,3. Nous déterminons ensuite l'écart relatif, qui est environ égal à 2,7%. Cet écart relatif est très faible, et les valeurs expérimentales sont donc de bonne qualité. Parce que le pH augmente, IN1 devient très majoritaire et HIN minoritaire, mais sans jamais devenir totalement absent. Nous en concluons que la zone de virage du BBT correspond à peu près à celle indiquée par le kit junior. Ces indications sont donc correctes, et celui-ci peut être utilisé pour étudier le pH de l'eau, et donc par un aquariophile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !